T'as fini ton mot, là, pour ton album de finissants? Presque. Comment presque? C'est pour demain, là. En créole, l'Akaïnou signifie notre maison. Bon, ils arrivent, les gars. Dans la série L'Akaïnou, la sympathique famille Honoré-Prospère nous invite à entrer chez elle. Je me reconnais dans l'Akaïnou, dans cette joie, dans cette famille qui s'aime, puis qui vit sa vie. La vie est compliquée. On a tous des obstacles, mais malgré ça, on s'aime. Puis c'est ça, c'est une histoire, c'est l'histoire d'une famille qui s'aime, une famille qui s'est serrée. Puis, ton super job? Au coeur de la série, Henri et Mirlande, interprétés par Catherine Souffron et Frédéric Pierre, qui consignent également l'histoire. Ils sont nés ici, ils ont grandi ici, dans la culture québécoise, un pied dans la culture québécoise, puis un pied dans la culture de leurs parents, dans la culture haïtienne. Donc, ils sont à un pivot de leur vie parce qu'ils réalisent tous les deux une espèce de crise de la quarantaine qu'ils n'ont pas suivi leurs rêves jusqu'au bout. Ils ne se sont pas écoutés, eux, ils ont tellement écouté leurs parents et vouloir plaire aux parents. Je ne suis pas un gars de livre, moi, je suis un gars de bouffe! Des parents aux idées bien arrêtées, mais qui aiment leurs enfants. Moi, je suis content, fier, et très fier de voir le résultat du travail. Le résultat fini est extraordinaire. On va se reconnaître et puis vous allez vous reconnaître aussi. Ça tombe à point. C'est-à-dire, je pense qu'à 10 ans, ce ne serait pas la même chose. Parce qu'il y a cette ouverture de plus en plus de cette... Je n'aime pas le mot tellement de diversité, mais de cette grandeur qui fait partie du paysage de Montréal, du Québec et du Canada. C'est moi qui ai mis ce temps-faut au monde. Vous ne faites pas l'insulter chez moi. Chez moi. Loin des clichés, l'ACAE nous présente une autre vision de la communauté haïtienne. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà de l'utilisation du mot surutiliser la résilience, il y aura la bienveillance maintenant, qu'il soit bien accueillie au peuple haïtien, je pense, à ce côté-là, à ces traits-là. La série est réalisée par Ricardo Trogi, qui s'est lui aussi identifié à l'histoire. C'est un show québécois avec une toile de fond haïtienne. Je ne vous amène pas dans un univers complètement qui n'est pas vous, absolument pas. Vous allez vous reconnaître à plein de niveaux, mais avec une autre couleur. Puis ça, c'est ça qui est le fun. Un mur de livres. Je peux vivre avec un mur. La Caïnou sera disponible dès demain sur l'extra d'Issi-Tout TV et en avril à la télévision. Ici Nébi-Alexandre Chartier, Radio-Canada, Montréal.